bonjour c'est michael richet et bienvenue sur peinture facile aujourd'hui on va faire un petit jeu je vais vous expliquer qu'on vous a menti sur le mélange des couleurs et en particulier sur le mélange des couleurs primaires et ça ok en fait je me suis dit école primaire ok ok ça va j'étais en panne d'aspiration c'est bon voilà dis donc toi tu es nouveau ici je vais te demander de t'abonner pour manquer aucune de mes nouvelles vidéos bon allez la récré finie allez c'est parti vous allez voir qu'en mélangeant les couleurs dites primaires on n'obtient pas forcément ce qu'on nous a appris on commence avec le vert tout d'abord avec du bleu primaire et du jaune citron on obtient bien un vert mais qui tire vers le turquoise ensuite du turquoise avec du jaune transparent cette fois ci on obtient un beau vert chaud avec le jaune brillant et le bleu céruléen on obtient aussi du vert mais plus foncé allez on récapitule ça se complique avec le violet vous allez voir premier mélange bleu céruléen et vermilion la belle marronnasse le deuxième mélange est fait avec un turquoise et un rouge oxyde cette fois ci on obtient un très beau violet et enfin en mélangeant un bleu dit primaire avec du rouge écarlate qu'est ce que c'est que cette matière c'est de la merde c'est de la gueule le deuxième Away On termine avec l'orange orange, jaune transparent et rouge oxyde. On arrive davantage sur un vermillon que sur un orange. Avec du rouge écarlate et du jaune citron, c'est pas mal, mais c'est encore un petit peu foncé pour du orange. Et le vermillon avec le jaune brillant. Quelle explosion de ce orange ? Allez Harry, fais-moi un peu de ménage s'appeler. Merci, c'est bien propre. Allez, parlons un petit peu théorie. Pour le vert, tout va à peu près comme sur des roulettes. Si le bleu est un cyan, c'est parfait. Sinon, on tire un peu sur le turquoise ou alors c'est trop foncé. Pour le violet, c'est compliqué. Pourquoi ? Parce que le vrai bleu primaire, c'est le cyan. Et le vrai rouge primaire, c'est le magenta. Regardez le cercle juste en haut. Prenez un autre bleu et un autre rouge et vous aurez soit du marron, soit de la boue grisâtre. Pour l'orange, c'est comme pour le vert. Et c'est normal car là encore, on a plus qu'une seule couleur problématique, le rouge. Le jaune, lui, pose peu de problèmes et c'est surtout la transparence de la peinture qui va dicter le résultat final. Voilà.